bonjour dans cette nouvelle vidéo tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment remplacer l'écran la dalle lcd du coup d'un hp pro book 450 g2 la problématique en fait de cette la problématique de cette machine est qu'elle a une ligne en panne sur la sur la dalle que je n'arrive pas à corriger même en essayant d'ajouter des cales derrière nous allons voir pour complètement remplacer l'écran de cette machine c'est parti alors la première chose à faire bien sûr quand on va pour remplacer le intervenir d'une quelconque façon en fait de manière de manière électronique sur une machine première chose à faire toujours enlever la batterie enlever toute source d'énergie toute source de courant de la machine pour éviter un quelconque court circuit ensuite sur ce modèle là précisément vous avez deux petites comme vous le voyez vous avez deux petits deux petits cache de part et d'autre de l'écran donc l'objectif va être à l'aide d'un petit tournevis plat de voilà de retirer les caches comme je vois qu'ils se retirent facilement il ya de fortes chances qu'on remette du double face après pour les recoller parce que malheureusement quand on a intervenu quand on est intervenu plusieurs fois sur sur les doubles faces ils ont malheureusement tendance à nous coller ensuite on repasse sur du cruciforme pour enlever les deux vis de part et d'autre de temps en temps les vis restent dans leurs interstices ne pas hésiter du coup à prendre une petite pince du coup pour les retirer ce comme vous allez voir quand on va enlever le tour d'écran si on ne les retire pas à ce moment là quand on retire le tour d'écran elle risque de partir du coup dans tous les sens il est plutôt intéressant de les retirer tout de suite ensuite on va prendre généralement alors c'est le cas sur cette machine là c'est pas le cas sur tout vous essayez de glisser un doigt ou un médiator en dessous de l'écran vous n'avez pas d'ongle pour travailler et en fait l'objectif va être de tirer tout doucement pour défaire les clips qui sont du coup tout le long de tout le long de l'écran voilà vous voyez que ça vient finalement assez facilement c'est pas le cas sur tous les modèles c'est pas le cas sur tous les modèles et comme vous pouvez le voir hop jusqu'en bas pour enlever le complètement le tour d'écran il va falloir ouvrir complètement l'écran donc de temps en temps on a un peu de résistance à la base de l'écran ne pas hésiter à mettre une pince dans l'interstice comme là on voit comme là on se rend compte que du coup ça ne vient pas et parce que comme vous pouvez le voir les clips n'ont pas lâché ici donc hop bien déverrouiller les clips de part et d'autre ici aussi voilà là du coup on va pouvoir retirer notre tour d'écran sans aucun problème hop là donc comme on peut le voir par la suite nous avons quatre vis quatre vis qui retiennent la dalle lcd donc ce sont ce sera notre prochaine intervention on enlève toutes les vis donc la dalle étant est malheureusement en assez bon état mais c'est quelque chose qui peut arriver quelque chose qui peut arriver d'avoir la dalle en bon état mais malheureusement une ou plusieurs lignes le le modèle malheureusement de ces modèles de ces écrans de ces écrans très plats fait que l'électronique est très fragile et si par exemple soumise à une très forte pression très forte très forte chaleur ou quoi que ce soit ça a tendance à ça a tendance à faire des lignes du coup qui lâche donc là comme vous pouvez le voir la première chose à faire pour enlever l'écran c'est de décoller voyez on a on a une sorte de scotch qui permet de retenir l'écran et sur ce modèle spécifique oui qu'on a un espèce de petit tarceau tarceau de sécurité qui maintient en fait la dalle donc à bien vérifier à bien enlever et ensuite vous pouvez hop déconnecter l'écran écran est libre on enlève donc nous prenons notre nouvelle dalle alors comme vous le savez je dis nouvelle dalle mais c'est une dalle de remplacement je travaille très peu avec du matériel neuf c'est un écran que j'ai récupéré d'un pc hors service donc on reconnecte on reconnecte bien le connecteur de l'écran on repositionne bien le scotch repositionne bien l'écran dans son châssis on va dézoomer normalement cet écran fonctionne c'est un écran qui m'a été c'est un écran que j'ai récupéré d'un lot que j'ai racheté suite à une cessation d'activité donc c'est normalement j'utilise toujours du des pièces détachées qui d'occasion qui a été qui et qui m'a été vendu l'année passée alors la chose qu'on peut faire pour éviter d'avoir à tout remonter non plus c'est vrai que j'aurais pu la faire avant de remettre les quatre vis c'est que on peut prendre le chargeur et tester la machine voir du coup si voir du coup ce qu'en dit l'écran comme vous pouvez le voir l'écran à une petite pointe blanche ici donc ce qui fait que oui ça en fait pas un ordinateur vendable en tout cas pas sans erreur et comme moi l'objectif de cet ordinateur c'est de partir dans une école très rapidement une petite pointe blanche ne dérange absolument pas le bon fonctionnement de la machine la chose qu'on va faire avant le remontage c'est de vérifier si les vis des charnières sont bien vissés moi c'est une habitude que j'ai pris pour éviter justement tout problème tout problème à l'avenir on reprend le cadre d'écran cette fois on remet l'ordinateur face à nous on le ré ouvre complètement on reprend le cadre d'écran et tout simplement on le recrac un peu partout pour que du coup il soit bien remis convenablement dans son châssis ne pas hésiter à tenir quand on appuie sur cette partie là ne pas hésiter à tenir l'écran par derrière pour la simple et bonne raison que si vous appuyez juste là vous voyez comment le comment l'écran se tord donc toujours quand vous remettez la partie basse de l'écran toujours tenir par derrière en même temps que vous faites le repositionnement du coup les deux supports charnières on remet nos deux vis comme je disais du coup on va remettre du double face sur nos caches de charnières sur nos caches de vis de charnières pour la simple et bonne raison que comme vous l'avez vu vu comment les deux se sont enlevé les deux ne tiennent plus le double face est endommagé nous faire c'est qu'ils a été pas endommagé pas besoin d'en mettre beaucoup on va juste en mettre c'est juste pour éviter en fait que les caches tombent et qu'éventuellement on voit les vis c'est purement esthétique c'est purement esthétique mais pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment vous savez que à quel point j'aime faire les choses bien j'aime que le matériel que je fournis même si je le fournis gratuitement il soit le plus proche possible du neuf donc c'est pour ça que du coup je n'hésite pas je n'hésite pas à prendre un peu de temps et d'énergie pour faire les choses comme il faut la plupart du temps le matériel étant destiné à des associations et des écoles qui ont déjà des difficultés à être pris au sérieux et avoir du matériel décent et correct j'estime qu'il est aussi de mon quitte à m'impliquer autant dans ces gestions là j'estime qu'il est aussi de mon devoir de leur fournir du matériel en bon état on recoupe comme il faut le double face on referme la machine on remet la batterie et notre machine maintenant complète et terminé l'écran est remplacé tout est bon tout est bon tout est bon j'espère que le contenu vous a plu j'espère que ça vous a aidé à remplacer le la dalle sur votre ordinateur portable en tout cas sur ce modèle précis là si vous avez des questions ou des besoins ou que vous voulez des tutoriels pour des modèles spécifiques n'hésitez pas à me demander n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner poser vos follow c'est très important pour la visibilité pour justement puisse récupérer et donner plus facilement du matériel merci encore à elgato et à ifixit de nous accompagner surtout le sur toutes nos réparations ifixit pour les outils de dépannage comme vous avez vu tout au long de la vidéo et elgato pour cette magnifique facecam pro qui nous filme n'oubliez pas de réparer reconditionner restaurer donner mais ne jetez pas et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel merci à tous très bonne journée et à très vite au revoir